Nous avons abordé quand même plus de 12 thèmes, dont le projet que moi j'ai porté, projet politique, qui était l'aménagement du port de pêche. Et donc aujourd'hui nous faisons la visite avec le président Gillot. C'est un projet qui aura pour ambition de développer la commune, de redynamiser le bout du Petit Canal et d'apporter un développement économique à la commune. Ensuite, je dirais que nous avons abordé plusieurs points, dont le transport urbain, le transport scolaire. Je dirais qu'on a aussi parlé du collège. En tout cas, ça a été une journée, une rencontre très positive où nous avons eu des réponses aux questions que nous avons posées, je dirais, au président. Nous verrons comment améliorer la situation de ce port en prenant en compte aussi un peu le volet pêche et plaisance, ce qui signifie que le port sera plus un port polyvalent qu'un port strictement réservé à la pêche. Les travaux devront commencer en 2015, de manière à avoir un port véritablement accueillant. Alors ce bilan, qui d'ailleurs on le fait systématiquement lorsque les maires, les collectivités nous demandent de venir les voir pour discuter projet. D'abord, on parle des projets du Conseil général. Ensuite, sur le problème des grands dossiers de la Guadeloupe et qui intéressent aussi Petit Canal, notamment l'eau, le transport scolaire. Je crois que c'est des dossiers sous lesquels effectivement il faut donner des précisions et surtout donner, je dirais, satisfaction au maire. L'essentiel, c'est de pouvoir partager. Partager, avoir un langage clair, de dire ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire. Les projets que le maire nous a présentés, je pense qu'on devrait pouvoir intervenir. Bien sûr, il faut affiner les projets. Et je crois que sincèrement, ce matin, on a eu une belle science de travail.